Wesh les gars, j'espère que vous allez bien Les gars, le chapitre 1080 Est déjà en ligne une semaine A l'avance, alors que, si j'ai bien compris Il y a une pause du Weekly Shonen Jump Et donc si pause du Weekly Shonen Jump Voilà, ça n'impacte pas forcément le travail D'Oda qui lui a déjà écrit Et dessiné ce chapitre Donc voilà, ce chapitre aurait fuité En plus de ça, côté manga plus Donc c'est juste un truc de fou ce qui est en train de se passer On a déjà les traductions Donc je vais y réagir forcément J'ai vu que c'était déjà en tendance Twitter de France Les gens commencent déjà à débattre A parler, ça va dans tous les sens Donc écoutez les gars, sans plus tarder Je vais lire ce chapitre parce que sinon Si j'attends demain ou après demain, forcément je vais me prendre une rafale De spoilers et c'est pas le but Quand tu fais forcément une réaction Donc voilà, les gars je suis à chaud, je sors du taf Et je réacte, let's go Chapitre 1082, allons-y et prenons-le Ok Roquette de Kameda Hanahoto Chopper Confond Zeus avec de la barbe à papa Et en prend une bouchée MDR, ok C'est plutôt sympa, c'est plutôt drôle Ah là, c'est pas utile Mais c'est toujours drôle d'avoir ce genre de cover Et puis voilà, on est dans la bonne humeur On commence le chapitre plutôt tranquillement On passe à la page numéro 1 Le vice-amiral Oh, Tibone Le vice-amiral Tibone était adulé par les civils et les marines La nouvelle... Oh, quoi ? Le vice-amiral Tibone a été tué ? Non, c'est une blague gros Rappelez-vous les gars de lui Il était à Water 7 Et il faut se rappeler quand même que ce mec-là Bon, même s'il s'est fait one-shot par Zoro Il avait plutôt un bon cœur Il avait un sens de la justice plutôt bon Donc la nouvelle de sa mort a choqué le monde entier Mais la marine a refusé de commenter les détails de l'incident Oh ! Un avis de décès en première page QG de la marine Le coupable a-t-il été arrêté ? Non, pas encore Mais nous sommes sûrs que la famille du coupable sera bien lotie après ça Ok Bon, ils vont mettre bien la mif Où va le monde, Zoro ? Les civils que nous avons jurés de protéger nous poignardent dans le dos C'est insupportable Les pirates ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'argent Nous, les marines, avons des primes sur nos têtes maintenant Oh ! Oh là là ! Eh, c'est la cross-guilde ! Mais attends, du coup Il y a même la populace qui se ligue Contre la marine Truc de fou C'est normal que les gens s'en prennent à nous Surtout dans un endroit comme le royaume de Pépé Où plus d'un millier de personnes meurent de faim chaque année Ce n'est pas étonnant qu'ils aient été tués là-bas Non, pas que j'essaie de défendre le coupable, bien sûr Je note juste que si ce que ce maudit clown avait en tête Nous l'avons gravement sous-estimé Oh ! Si c'est ce que ce maudit clown avait en tête Incroyable ! Bon, est-ce que c'est forcément ce qu'il avait en tête ? Est-ce que ça ne viendrait pas plutôt de Myok et Crocodile ? Comment protéger et servir la population Si on doit constamment regarder par-dessus notre épaule Quand on est près d'eux ? C'est un truc de ouf Franchement, les gars, la cross-guilde C'est le truc qui va révolutionner le manga Je vous jure, les gars On avait imaginé forcément que les pirates Allaient se liguer contre des marines Pour récupérer les primes Posées sur les têtes des membres Donc, des marines Par la cross-guilde J'avais jamais imaginé que justement Il y avait des chasseurs de primes, de marines Ça, c'est un truc de ouf Si nous ne neutralisons pas rapidement cette cross-guilde Ça va tuer le moral de tous nos troupes Et affaiblir toute la marine Eh Ina, tu as vu Garp ? Il y a une nouvelle saveur de biscuerie que je veux qu'il essaye Ah ok, c'est cool ça Ils sont plutôt bons potes Et il n'est pas au courant Il n'est pas au courant Dans pas longtemps, il va voir, tu sais Édition, attention, édition urgente et tout Je ne sais pas quoi et tout Garp est mort Et là, c'est chaud frérot Parce que là, Thibon est mort Garp est mort Mais attention, c'est que de la spéculation Pour l'instant, il y a beaucoup de personnes Qui voient Garp mourir sur la ruche Il a dit qu'il était parti sauver Kobe il y a quelques jours Il a donc probablement fait équipe avec le Sword Je suis presque sûr que Kujaku est avec lui Quoi ? Ne me dites pas qu'ils sont allés sur la ruche Ah il y a Tzoro aussi C'est qui la petite fille là d'ailleurs ? La meuf là C'était qui déjà ? C'était sa nièce ? Non ? Sa petite fille je crois Un truc comme ça, un bail comme ça Bref, elle est de sa famille en tout cas Il de Kalai Bali, Nouveau Monde Oh là là, on est sur la cross-guilde les gars Bravo pour avoir traversé les mers Et être arrivé jusqu'ici Merci Sois fier Les empereurs des enfers sourient grâce à toi Tout le monde annonce la naissance d'une nouvelle star Un champion du mal Et j'ai entendu dire que ma famille avait reçu de l'argent Merci beaucoup N'en parle pas Tu as assassiné l'un des meilleurs vice-amiraux Du cliché de la marine Tu es le diable incarné Arrête d'être si humble Ton coup de folie a vraiment choqué la marine Ils te tueront un coup sûr s'ils t'attrapent Oh les bâtards Même si je ne peux pas revoir ma fille C'est mieux que de les voir mourir de faim J'ai tellement faim Oh là là Bah oui, c'est le mec qui vit dans le village reculé Où il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de nourriture Il n'y a plus peut-être plus d'eau, il n'y a plus rien les gars Qu'est-ce que vous aurez fait vous les gars ? Arrêtez de juger les gars Qu'est-ce que tu aurais fait toi frérot Pour ta famille qui est en train de mourir de faim Pour ta mère, pour ton père ou peut-être pour ton fils ou ta fille Dans le monde de One Piece, peut-être pas dans ce monde là Parce que c'est quand même chaud tu vois Mais peut-être que dans le monde de One Piece j'aurais été un gros tarbat Je ne vais pas te mentir Repose-toi bien mon ami, nous prendrons soin de toi En tant que camarade pirate En tant que pirate ? Ah le bâtard du coup il recrute Il est trop chaud Baggy Tu comprends ? Un des empereurs te prend sous son aile Le clown star en personne, le grand Baggy Il est d'un autre niveau Les pirates à deux balles que tu as déjà rencontré Ne sont pas en mesure de lui lécher les bottes N'oublie jamais Tu es en face d'une légende vivante Ouais c'est le capitaine Baggy En chair et en os En chair et en os Ok ils sont tous en train de répéter Vous connaissez les gars le refrain Désolé de vous interrompre Capitaine Baggy Vous êtes si frais Arrête de parler comme si j'étais de la bouffe Wesh Nous avons terminé monsieur Un navire digne de la crossguilde Quoi ? Ils ont monté un bateau Enfin ils ont construit un bateau A l'effigie de la crossguilde Laissez moi m'occuper du navire J'ai sous mes ordres quelques charpentiers de talent Ah ouais incroyable Bon on voit deux mecs dans l'ombre Dis moi pas qu'ils ont ramené des mecs de Water 7 quand même Ok 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 Le bateau avec la proue Bah la tête de Baggy Faire de vous la figure de proue Était un choix évident Président Baggy Je pense que c'est très bien comme ça Il se chie dessus Putain attends est-ce qu'on utilise ce truc Oh Mioque Mioque et Crocodile Allons dans la salle de réunion Il va se faire défoncer les gars Applaudissant le plus grand navire de tous les temps Vous êtes vraiment surpassé dans la salle de réunion Ok donc les mecs ils ne savent pas ce qu'il se passe Ah les bâtards ils ont accroché la tête Ah les bâtards Ok donc là on voit très clairement c'est qui qui dirige la crossguilde Mioque Crocodile Et ça se passe en DM Enfin en privé excusez moi en DM N'importe quoi l'autre Ça se passe en privé Et on voit très bien qui commande les gars Qui porte la culotte La notoriété de la crossguilde s'accroît comme prévu La marine commence à comprendre la menace que nous représentons Nous avons besoin d'une influence inégalée pour créer notre utopie Et devenir un puissant état militaire Mais avant ça nous devons établir S'il vous plaît tuez moi plus vite ça fait mal Notre puissance écrasante c'est ça Ça craint Ce n'est pas comme ça que je voulais que ma vie se déroule Je suis mort Pour ce faire nous devons trouver un moyen de rassembler une énorme quantité de riz Quoi ? Richesse Tu dis que nous avons besoin de richesse et de pouvoir pas vrai ? J'ai peut-être dépassé les bornes Et je sais que vous allez peut-être m'en vouloir de dire ça Mais comment pouvez-vous qualifier de pirate avec de telles plantettes ? Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ce cafard ? Vous faites tout à l'envers là les gars Non mais c'est lunaire Les gars je vous jure c'est lunaire La crossguilde les gars c'est lunaire Et je vous jure les gars je kiffe tellement Ce groupe tu vois ce nouveau groupe qui s'est formé avec ce bateau Avec un bon il y a quand même eu des morts tu vois C'est quand même chaud tu vois on va pas se mentir Ils prennent des galons tu vois Mais tu vois c'est tellement insolite C'est tellement fou tu vois C'est tellement One Piece Que je vais supporter la crossguilde Maintenant je serai derrière la crossguilde dorénavant Vous avez dû entendre la nouvelle pas vrai ? Vous savez que le roof est aussi des siennes Nous étions ensemble dans l'équipage du roi des pirates Mais les circonstances nous ont empêché de nous rendre à Loftail avec les autres Ok donc rappelez-vous hein baguille qui tombe malade etc etc Dites-moi maintenant A l'époque que vouliez-vous faire ? Quand j'ai navigué avec Shanks il brillait d'un tel potentiel Je savais que je n'étais pas à la hauteur Alors j'ai laissé tomber mon rêve Mon vrai rêve ok Ok donc petit flashback On avait plus ou moins déjà vu cette scène Mais là on a un peu plus de détails C'est intéressant c'est plutôt intéressant Tu ne te soucies pas de suivre les traces du capitaine Roger ? Tu n'as pas oublié pas vrai ? C'est de ta faute si j'ai perdu cette carte au trésor Je ne t'ai toujours pas pardonné pour ça Tu ferais mieux de surveiller tes arrières la prochaine fois qu'on se verra Ce bon à rien de Shanks passe enfin à l'action Mais à quoi bon ? Je ne sais pas pourquoi mais d'une manière ou d'une autre Par chance ou par hasard nous sommes à nouveau sur un pied d'égalité Et si l'on est ainsi autant le dire tout de suite Je veux devenir le roi des pirates Richesse, pouvoir Pourquoi s'arrêter là quand on peut tout avoir ? Allons-y Allons-y et prenant le trésor ultime Oh ! Eh les gars devant Crocodile C'est un truc de fou là Eh baguif frérot je t'ai kiff là Je t'ai kiff de ouf Ok ok Eh les gars c'est un truc de fou ce qui se passe là Il faut avoir du cran Il faut avoir du cran en face quand même de deux monstres Je n'arrive pas à croire que tu sois assez fou pour croire à ta propre arnaque N'oublie pas qu'on te laisse garder ton titre uniquement parce que ça nous profite Tu crois qu'on va te porter jusqu'au sommet ? Ah ouais d'accord ok donc il compte le lâcher en plein vol quoi En cours de route quoi si j'ai bien compris là On ne joue pas aux pirates là c'est du sérieux Tu n'as pas la moindre idée et encore moins un plan Tu t'attends vraiment à ce que nous allions nous battre Avec le roux, barbe noire et chapeau de paille Ouh là là Oh là là Mioc Qu'est-ce que tu me dis là Mioc ? Mioc s'il te plaît ne me dis pas ce genre de parole parce que là Parce que là je vais commencer à te sous-estimer Toi que je peut-être pas sur-estime Mais que j'estime énormément C'est une course au trésor Il suffit de les devancer Je vais vous montrer Il y a des mots qui allument un feu dans le coeur de chaque pirate Et c'est parce qu'ils ont tous pris la mer Tous pris la mer pour la même raison Ok Clac Écoutez-moi tous Ok donc là il est en direct Il est en direct avec tout son équipage sur l'île Écoutez-moi tous Arrête Bagui Quel est le rêve qui vous a poussé à prendre la mer ? Le prison dans Bagui veut nous rallumer ses têtes à sel Ah je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça Ok ok Chaque moment Ils ont tous capté Chaque moment où vous vous accrochez à la vie peut-être le dernier Alors n'ignorez pas cette envie pressante qui vous habite Si vous avez renoncé parce que la réalité était trop intimidante C'est votre chance Il est temps pour nous de prendre le large De tendre la main et de saisir ce que nous désirons tous au plus Il est temps pour nous d'aller enfin revendiquer le One Piece Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Crocodile lance-sueur ! Mioki lance-sueur ! C'est un truc de ouf ! Bagui les gars qui a mis le contre-Runo là clairement Parce que bon Les deux ils étaient plus ou moins en train de le contrôler De l'utiliser un peu comme une éponge Comme une chiffonette Mais voilà le mec il a réussi à retourner le truc Parce qu'il ne faut pas oublier les gars que tous les mercenaires qui sont dans les alentours Ils sont derrière Bagui Ils ne sont pas à la base derrière Crocodile ou Miok Ça faut pas l'oublier Donc le mec il a été super intelligent Il a retourné le truc en sa faveur Et puis les gars Bagui Voilà c'est un clown Voilà le mec il est complètement taré Il est là depuis le début du manga Il veut le One Piece Bon on sait qu'au niveau des puissances Forcément ça va peut-être pas coller A moins qu'il nous ait encore caché quelque chose Mais bon j'en doute très fortement Mais voilà comme il l'a dit C'est une course les gars C'est une course Il faut pas sous-estimer le clown Mais là ce qui m'étonne fortement C'est Mioki et Crocodile Qui m'ont quand même pas l'air très chaud Déjà dans un premier temps Mais puis dans un deuxième temps Ils m'ont l'air Je vais pas dire qu'ils ont l'air d'avoir les chocottes J'irai peut-être pas jusque là Mais voilà tu vois J'ai l'impression que voilà Le titre du One Piece De Roi des Pirates Ça leur donne quand même quelques gouttes de sueur Et on les voit tu vois Donc qu'est-ce que ça veut dire ces gouttes de sueur Ça peut s'interpréter quoi Vous quoi pensez de ce bateau ? Ennemi ou quoi ? Qui est-ce ? What ? What ? Royaume de Quai d'étrave ! Nouveau Monde ! Ok We're Crash Killing Ok donc là il y a une meuf Avec une main robotique Et une espèce de Y'en sont vraiment bizarre Bon c'est des membres Je supposent Ils sont sur quai d'étrave Quai d'étrave Qui est le nouveau QG des révolutionnaires Donc des membres de l'armée révolutionnaire Vous voulez parier ? Je parie que c'est un ennemi qui me suit Je dirais le contraire Je parie à Mila nggak dé claimé Que c'est Szabo Qui est revenu sain et sauf Et il y a un mec qui arrive Ok Tu... Quoi ? Ok Uchiano Hayerou Guemble Jiron Ok je vais pas lire tout ce qu'il y a écrit Mais bref C'est des membres Des subordonnées de Karas, Linderberg Bello Betty et de Morley Ok, armée révolutionnaire, ok C'est des vice-capitaines, ok, on a que des vice-capitaines Je me demande c'est quoi leur niveau En tout cas au niveau du chara-design c'est plutôt On est plutôt dans l'univers de One Piece Des corps assez disproportionnés Des moitié Animaux, je sais pas, animaux, humains Une meuf avec une main de robot Ok, ok, en tout cas celui qui a le plus de flots C'est la meuf, pour l'instant, peut-être lui qui est en bas à gauche Ah si là Ok, Dragon, il va, Sabo est de retour Il est revenu en un seul Il est là, sur la tête d'homme qu'il est là Il est revenu en un seul morceau, Dieu merci Oh lolo 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 Il a survécu Bon, on s'en doutait quand même, on s'en doutait quand même C'est Sabo tu vois, il peut pas mourir comme ça Non, c'était pas possible, mais quand même C'est quoi ce chapitre J'ai su que quelque chose se tramait quand tu as dit que tu paierais un million Je ne te donnerai pas un seul bérit Pas la peine, je vais te les arracher Oh, tu as utilisé ces jumelles, n'est-ce pas, quelles jumelles Tu penses pouvoir t'en sortir en les mangeant ? Bon, retour Sabo, wesh, il a mangé les jumelles, ce bâtard Oh le truc de ouf les gars Sabo, sain et sauf, aucune égratignure Je me demande comment il a fait pour se barrer de... C'était quoi l'île ? Lulacia ? Non, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, Lulacia je crois Sabo, j'étais sur le point de te tirer dessus Heureusement que tu ne l'as pas fait Tout va bien, Haïru ? Tu t'es inquiété ? Peut-être un peu Sabo, toi, sain et sauf, moi content Ok, c'est un navire de Lulacia Ok, ok, Lulacia, tu veux dire le pays qui a disparu ? Je vous expliquerai plus tard, mais pour l'instant, aidez-les s'il vous plaît Oh ! Il va expliquer Du coup, je pense qu'il a vu ce qu'il y avait... Parce qu'il y avait un truc dans les nuages, les gars Il y avait quelque chose dans les nuages Et on ne voyait pas, c'était quoi, on voyait une ombre C'est ça qui a fait péter toute l'île Mais je suppose qu'il a vu ce qui s'est passé Et il a vu ce qu'il y avait au-dessus des nuages Oh ! Mais attends, du coup, il avait aussi vu Imsama, je crois, lui Tu fais un silence radio sans prévenir ? Comment as-tu pu nous faire ça ? Désolé, Koala, je n'ai pas pu mettre la main sur un escargophone blanc Tous mes appels auraient été surveillés Ok, donc ça, c'est très intelligent, il a compris J'ai utilisé le code habituel à trois temps pour signaler que j'allais bien Tu n'as pas entendu ? Je n'étais même pas sur Lulacia quand c'est arrivé J'étais si inquiète, désolé Sabo, pourquoi tous les garçons sont-ils comme ça ? Ah, Morley, ils ne nous effraient plus comme ça, idiot ! Ok, ils sont tous en train de péter un câble, mais c'est normal, ils sont contents de revoir Sabo Sabo, les gars, c'est la nouvelle tête des révolutionnaires Le mec, il est aussi populaire que Dragon Il faut comprendre Je ne souviens de vous, loser de Lulacia Vous avez fait du chemin Quoi ? Il y a des membres de Lulacia ? C'est vraiment dommage ce qui est arrivé à vos maisons Mais j'ai entendu dire que vous espériez rejoindre notre cause Oui, madame ! Tout d'abord, reposez-vous Nous vous remettrons sur pied après ça Oh ! Eh, Sabo, les gars, c'est un goth ! Il a réussi à s'échapper Il a réussi à récupérer avec lui des membres et des civils de Lulacia Ok, j'ai appris pour Kuma Oh ! Oh ! C'est quoi ce chapitre ? J'ai appris pour Kuma Pour Kuma, désolé, tout votre travail aura servi à rien Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est vous deux qui le prenez le plus mal Il a peut-être été programmé pour retourner à Marie-Jeoise en cas d'imprévu Alors Sabo, tu ne veux pas que les autres entendent ce que tu as à dire ? Oh ! Ils se sont mis en off là Ok, oh, le simple fait d'entendre ce que j'ai à dire Peut-vous mettre votre vie en danger ? Quoi ? Il y a eu de gros problèmes à la rêverie Je vais vous raconter ce qui s'est passé réellement Sur la Terre Sainte de Marie-Jeoise Oh ! La vérité éclate au grand jour Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Fin du chapitre ! Sous-titrage Société Radio-Canada